salut à tous et à toutes donc c'est casu pour une vidéo que je fais à l'arrache aujourd'hui j'improvise totalement sur le mode de rom total barbarian invasion c'est à dire le mode rom total realism 1.9 que j'ai aussi j'ai excusez moi je suis installé le mode rom extended realism la version 4 donc la version la version bêta je crois ils ont appelé ça la version bêta mais ils ont appelé ça bêta final j'ai pas trop compris donc c'est un alors déjà qu'est ce que c'est rom total realism donc rom total realism est un mode qui est censé donner plus de réalisme au jeu rom total war vania bien sûr et il ya encore ce sous mode qui donne encore plus de réalisme encore je me rappelle beaucoup mais donc ce mode est censé donner encore plus de réalisme au jeu dans le gameplay dans les unités ou dans les graphismes on va déjà pensé par faire une bataille personnalisée donc j'avais rentre total war en version boîte à voix petite histoire donc tout marche très bien le code et tout mais quand on dirait en multijoueur ça fait impossible de se connecter à la partie gs donc vraiment que le spy tu es gay voilà tu es le deuxième logiciel gay après gay punk buster voilà que la petite annonce donc on va choisir par exemple les romains une facture connaît qu'on connaît très bien et en ennemie on va choisir les macédoniens donc c'est vraiment juste pour montrer les graphismes je ferai peut-être un tour à la campagne c'est pas c'est l'approvisation totale c'est le choix donc vous pouvez voir que on a déjà une flopée d'unités sur le jeu donc on a les unités basiques comme les astatis et les triarites caméliens les princeps et principesses c'est la même chose d'autres sortes de principes des principesses italiques les légionnaires évocatifs je ne connais pas tout moi la première corde de légionnaires les triarites polygiens et cetera il y a plein d'idées de voir qu'elles sont re-texturées par exemple dans le jeu en vanilla par exemple je n'étais pas en blanc les astatis ça dépendait de la couleur de ta faction alors que maintenant c'était en blanc enfin maintenant ils étaient maintenant qu'ils sont en blanc même génial donc on va prendre je sais pas on va prendre des astatis là là encore mieux à prendre des mercenaires au pique disponible chez romain car dans ce mode on pourra recruter tous les mercenaires disponibles sur la campagne ce qui est vraiment excellent si on va prendre des astatis je l'aime bien c'est à dire donc changement de gabelais j'en parlerai plus tard donc vous pouvez voir que l'unité macédonien noté aux texturés tout a été refait c'est vraiment un excellent mode on va pas commencer la bataille donc vous voulez voir les temps de changement sont vraiment réduit un soir en réduit seront allongés plutôt bien et vous voulez voir que les fonds sont vraiment changé et j'ai remarqué la peur du temps que sur les fonds il y avait tout le temps des meufs à moitié nus à moitié nul des fois on voit on voit leur bûcher nul voilà donc bon je crois que c'est sorti des livres donc vous pouvez voir là j'étais sur la marque pour une macédonienne et en fait ils ont refait la map pour une macédonienne carrément donc vous pouvez voir quand même la tour de guerre et ils ont acheté des arbres ils ont mis de l'herbe etc donc l'environnement je crois que c'est environnement de roma sur et toum j'ai jamais vraiment essayé ce mode donc voilà donc on va commencer il met par exemple de faire comme ça voilà c'est très bien donc vous pouvez voir déjà une chose c'est que les obliques n'ont pas la formation phalange en fait les obliques sont en phalange c'est un des aspects un des changements de gameplay bien sûr vous pouvez voir que les obliques n'ont pas la formation phalange en dessous ce qu'en fait dans dans rome en vanillat la formation phalange c'est une sorte de mélange de la phalange optique et la phalange macédonienne vous savez avec les saris ça devient un mix assez bizarre donc hop je vais par exemple disposer mes unités et je demandais à mes deux unités de rester en mode garde pour ne pas qu'elle poursuivre les ennemis et je vais demander de faire faire compter donc c'est vraiment pas pour faire des batailles ou des choses comme ça c'est juste pour vous montrer vraiment ce mode qui est vraiment excellent bref c'est vraiment un truc à l'arrache je vais pas voir tout montrer mais vous passez le lien on a sur la documentation à deux heures de l'accompagnement 2 d'une main de l'exemple de l'exemple 4.0 alors vous pouvez voir que les graphiques sont vraiment beaucoup meilleurs on doit dire que c'est qu'il n'y a comme dans l'arrivée du reste donc merci je pars pas vous je pars au conseil bien sûr donc et voir que les idées ont été vraiment refaites sont vraiment très belles donc là j'ai l'anti-aliasing pas à fond j'ai mis à l'anti-aliasing à 1 pour éviter en des coups de rame sinon je joue avec tous les graphismes à fond on va mettre un jeu assez ancien donc voilà donc là vous pouvez voir que en fait on va faire une petite pause tu vois vous voyez dans le dans le jeu en vanilla les hoplites tenaient leur lance vers le bas et alors que là en fait quand ils sont assez proches des ennemis en fait ils mettent leur boucler devant eux et ils portent la lance à l'épaule donc c'était la vraie phalange hoplite donc les deux premiers rangs hop on leur lance comme ça et les derniers foutent leur lance en l'air parce que c'est lol donc là vous pouvez voir que bah les artistes ils vont tirer leurs jambes l'eau et c'est qu'ils partent là donc les animations aussi ils ont été refaites elles sont vraiment très belles donc là hop mes autres pays vont défendre bon là on est à deux contrats en plus j'ai une unité de prit vraiment excellente faut pas charier là dessus ces mecs alors ce qui est bien c'est que c'est que comme dans la réalité en fait e m et à l'arrivée et des heures les heures légionnaires romains avec de la pilou mort à l'âge il y avait à l'âge de javelot en fait le pilou mais l'autre dont je mets le nom et là vous pouvez voir que ils ont automatiquement tiré de salva donc c'est un des changements en bras c'est mineur du gameplay mais qui monte l'orientation réaliste du mot donc je vais demander à mes astatis de les flancs de vous voulez dire c'est que tout le monde le monde voilà par leur dire de tirer une volée s'ils veulent bien donc bon là c'est un massacre j'ai vraiment supérieure à celle des massidoniens donc là les massidoniens ont désacté leur formation phalanche parce que eux ils ont vraiment ils ont des phalangiques ils ont une phalanche macédonienne alors que moins d'une phalanche politique donc ça change vraiment mais aussi un changement plutôt mineur aussi qui a été fait dans rome dans rome total 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 rome pour faire la formation la tortue testo et d'eau dans le temps de l'expertise la tortue d'activer parce qu'en fait dans le contexte historique en fait à l'époque où le jeu se déroule on n'avait pas de preuve vraiment historique que la tortue a été utilisée par l'armée romaine c'était vraiment je crois en moins 290 ou quelque chose comme ça on avait la première preuve écrite de l'utilisation de la tortue donc bon, là le combat s'enlise maintenant c'est aussi un l'aspect de rome total rome total rome total rome totale ici donc les combats sont vraiment beaucoup plus longs les combats sont vraiment beaucoup Isidantis vous pouvez voir que ils ont déjà perdu à peu de la moitié de leurs hommes et marie été est celle-là, elle continue à se battre donc, ce qui est assez dommage c'est que c'est toujours la guerre des clones avec ce mode parce que en fait dans l'abond tout à l'heure je m'en souviens quand on crée une unité en fait pour l'été la guerre des clouds on pouvait sélectionner plusieurs fichiers mèches et textures dans les variantes des unités mais là apparemment on peut sélectionner que la même chose j'ai jamais fait de modding sur sur un rome tout à l'heure donc les animations sont meilleures mais les gens tapent toujours dans le vide c'est toujours un problème mais bon ça c'est rome tout à l'heure c'est sur le moteur du jeu on peut pas vraiment changer quelque chose là dessus donc on peut voir que là c'est vraiment le gros bazar pour les télésiens et les grumes donc je suis en train de gagner le combat à deux unités ultra améliorées contre une seule unité et pourtant l'unité ennemi tient toujours on peut voir c'est ça aussi qui est bien c'est que malgré que j'ai des unités vraiment beaucoup meilleures enfin non beaucoup meilleures ça me va dire vraiment meilleures aux siennes le combat dure toujours aussi longtemps ce qui est réaliste franchement puisque quand j'ai été expérimenté les unités la bleusaille tiens toujours c'est pas voilà c'est pas comme en vain vraiment donc là je vais tuer le général ennemi et les ennemis vont bientôt fuir voilà il fu directement donc le général a vraiment beaucoup plus d'influence sur la bataille donc je vais faire un ellipse et je vais lancer une campagne donc nous revoilà sur le menu de campagne donc vous pouvez voir que on a directement beaucoup de campagne disponible donc on a alors ce sont les noms grecs oui les noms grecs si je me trompe pas donc enfin les noms avec les noms originaux en fait on va dire par exemple Kingdom of Armenia c'est d'anglais là on a les hippie démos bon je connais pas tout là les ça mate enfin non je dis tes conneries ce sont les noms en anglais et puis voilà fuck it donc là vous pouvez voir que les hippie démos sont des sortes alors ça vraiment ils ont beaucoup de terrain donc ça doit être très compliqué à gérer c'est marqué là difficulté très difficile donc je crois que c'est une sorte de mix entre toutes les factions toutes les factions de cavaliers ils disent si j'ai pas de connerie ouais other cavalrymen donc on peut choisir plusieurs factions bien sûr dès le début oula j'ai dit des conneries excusez moi j'ai d'avoir beaucoup de factions dès le début donc par exemple les Parth les arméniens donc qui étaient en fait il y avait une sorte de manip à la fin de Rome Total War enfin à la fin dans les fichiers de Rome Total War si vous voulez directement débloquer toutes les campagnes on va finir la campagne la campagne du site Brouty Yuli et Skippy en fait c'était une sorte de modifier juste quelques lignes d'affichiers textes et vous avez toutes les campagnes débloquées mais là on a déjà beaucoup de campagnes donc je vois pas l'intérêt donc là il y avait par exemple les cités états grecs avec leur colonie par exemple là vous pouvez voir leur colonie en Sicile là vous pouvez voir donc Marseille Massilia la colonie nifocéenne là c'est les et les j'oublie nous on voit la super donc là il y a les lyoniens je crois si j'ai pas de connerie enfin il y a ça rentre à combler les ibériens ce sont les celtibériens donc je crois que c'était ibériens dans le jeu Rome Total War X ou Platinium bon il y a vraiment une flopée de factions j'ai pas envie de passer de son temps ici de me choisir une faction pif qu'est-ce que je prends je ne sais pas bon je vais me décider je vais faire l'ellipse et voilà donc nous revoilà les amis sur sur la carte de campagne donc vous pouvez voir que la carte de campagne est vraiment très belle alors la version 4.02 de Rome les graphismes de la carte de campagne sont vraiment excellentissime en fait j'avais été chargé Rome Total Release 7 et la carte de campagne me faisait ramer en fait c'était assez c'est assez pitoyable je l'avoue donc nous va sur la carte de campagne donc alors je crois que c'est un truc comment à toutes les campagnes c'est qu'on commence avec pas mal d'argent comme dans le jeu en vaniam encore plus que dans la baïa mais qu'on commence dans la grosse merde voilà il faut c'est le cas de le dire donc moins 4000 moins 3600 moins 2700 moins 4300 voilà c'est la fête du slibar on est tous contents euh donc euh euh oui donc savoir qu'il y a déjà quelques trucs assez scriptés disons on va dire euh par exemple déjà revoir Pyrus donc euh 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 pyrus voilà qui est qui est sur le territoire romain euh qui est avec ses éléphants donc euh en réalité je suis pas un licencié d'histoire je suis voilà mais euh je crois que Pyrus c'était un type un grec euh qui qui avait des boules contre Rome en gros et euh il voulait envahir Rome et en fait il avait une sorte de grosse bataille contre Rome euh mais euh il avait il avait gagné mais euh au prix de très lourdes pertes il avait sorti un truc euh euh du style encore un victor comme ça et je suis perdu donc c'est c'est euh si j'ai c'est un paradoxe ouais c'est un paradoxe j'ai du mal excusez-moi donc euh voilà donc c'est il y a une sorte il y a des scripts dès le début qui va permettre de mettre dans l'ambiance donc euh vous pouvez voir déjà que euh les euh toutes ils ont un sa main grand complet c'est à dire déjà euh j'ai daté donc tout était monté à la texturée mais ils ont fait aussi toutes les descriptions des unités etc donc euh c'est en anglais mais c'est toujours très bon comme enfin toujours très bon c'est toujours très compréhensible donc c'est pas difficile à piger donc vous pouvez voir que euh les images ont été aussi refaites pour certaines comme ça les 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 vignes excusez-moi donc euh vous pouvez voir déjà que pour éviter le spam de même bâtiment qui euh euh qui euh pour se faire à plein de fric ils ont un tout simplement en fait pour tout ce qui est euh bien vendable en gros et bah ils ont baissé ils ont baissé euh la 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 récolte des taxes euh si je dis pas de conneries c'est euh excusez-moi c'est euh pas la récolte je dis que de la merde euh bref euh vous avez compris en gros vous récupérez moins d'argent sur les taxes sur les bâtiments de sur les bâtiments sur les infrastructures de commerce par exemple là euh ça ça les ports nous donne bon c'est pas marqué mais c'est toujours le cas je crois si j'ai pas de conneries les ports nous donnent toujours plus de routes commerciales et pourtant euh ça nous baisse vraiment euh l'argent que dans rapport des taxes donc vous pouvez voir que les bonhommes sur les cartes de campagne ont été refaits vous allez voir le diplomate hein dans le style grec vraiment euh par exemple là comme je joue des sortes de grec ce mec a un casque d'hoclite corinthien si j'ai pas de conneries lui aussi alors que lui comme il lui a un skin de romain voilà donc ça aussi c'est vraiment bien fait je trouve c'est un moment complet on va voir aussi que les hommes les ajoutés de mercenaires sont vraiment très chers à recruter 2200 et 1800 pour éviter toujours le spam de mercenaires parce que c'est assez facile dans rome vania de faire en fait de prendre plein de mercenaires hoplits et de et de gagner à campagne rien qu'avec ces choses là c'est c'est assez malsain les mercenaires hoplits je vous l'avoue donc hop regardons les bâtiments donc voilà les images des rois fêtes elles sont vraiment très belles si je dis pas de conneries je crois que euh excusez moi euh non non je dis que non ça c'est sur un total wars c'est un totalisme 7 pardon je suis en train de me mélanger les pinceaux euh donc vous pouvez voir qu'en fait la part des bâtiments même pas seulement ceux qui ce qui a permis de faire du commerce en fait baisse un peu euh les taxes en fait sauf par exemple les fermes enfin ce qui est réaliste à être avec quand on construit des fermes voilà les mecs de taxes c'est un peu des salauds donc par exemple euh c'est en fait pour rééquilibrer le jeu et pour toujours éviter le spam en fait de bâtiments il y a parce que bon voilà euh en fait ils ont baissé la valeur des taxes pour en fait nous forcer un peu à faire des bâtiments qui nous augmente la croissance par exemple euh euh voilà ce les fermes en fait nous augmente notre croissance et euh et euh on a un bonus de taxes sur ça donc euh je vous passerai toujours le lien sur la documentation de la version 4 donc euh je crois que j'ai pas vraiment grand chose à expliquer euh j'ai avant à arborer les aspects euh les plus importants du jeu euh bah je crois que c'est tout bon hein donc je vous laissez ici sur euh sur la carte de campagne la massive carte de campagne et je vous dis euh à la prochaine pour euh bah je crois que je ferai du gameplay sur World of Tanks euh voilà donc à la prochaine sur le gameplay de World of Tanks c'est